... J'aurais beaucoup plus à dire sur la lecture et sur l'écriture au front, qui était mon sujet la semaine dernière, sur les lettres, sur les carnets, sur les livres. Je pense notamment, puisque notre invité de tout à l'heure parlera de Junger, de tous les carnets que Junger a remplis quotidiennement pendant quatre ans, 16 carnets qui ont servi de matériaux pour écrire « Orage d'acier ». Mais je me dis que je dois aller plus vite. Et d'autant plus que je fais moins de cours cette année, parce que demain matin, je pars pour le Togo et le Sénégal, où je vais faire trois cours sur le même sujet. Et donc, vous n'avez pas cours la semaine prochaine, je vous le rappelle. Je voudrais donc ouvrir un autre dossier, très différent, sur cette littérature de guerre, que je qualifierais ainsi son côté fantastique, caractérisé par l'incompréhension, la confusion que la guerre provoque, et aussi le sentiment paradoxal de vacances, de foires, de carnaval. Fût-il macabre, éprouvé par les combattants ? Bref, je voudrais explorer un certain nombre d'aspects de cette littérature de guerre comme littérature fantastique. Ce sont des aspects déconcertants, mais qui sont présents partout. Si Thibaudet, je reviens à lui, dès avril 1920, dans une chronique de la NRF, traité du roman de guerre sous le titre de « Roman de la destinée », et si vous vous en souvenez, il se montrait très sévère pour la littérature qu'il appelait « immédiate », à la fois la littérature instantanée et la littérature brute. C'était parce qu'il y voyait, donc, un roman de la destinée, le contraire du roman de la volonté, ou du roman d'aventure, ou du roman de l'aventure. S'abandonner à une destinée, disait-il, suivre, être une goutte d'eau dans le courant. C'était ce qu'il reprochait à cette littérature, donc, une littérature qui se fondait dans la masse, dans la collectivité. Et il donnait comme exemple Bob Bataillonner, sous-titré « Roman d'aventure » de Mac Orlan, publié en 1919, qui était le troisième tome d'une trilogie, dont les deux premiers avaient des couvertures très différentes, étaient intitulées « Bob et Bobette, enfants perdus » par Jeanne Landre et « Bob et Bobette s'amuse » par Francis Carcot. C'était donc des romans de la bohème montmartroise. Mac Orlan, c'est un proche, justement, d'Orgelès et de Sandrard. Ce milieu de la bohème, mobilisé en août 1914 dans un régiment d'infanterie, blessé en septembre 1916, auteur d'un livre intitulé « Les poissons morts », publié en 1917, avec une couverture, une illustration de Gus Bofa, dont je dirais un mot. C'était un livre que Jean Norton crut apprécié peu parce que, disait-il, « la guerre y est traitée comme une grosse plaisanterie, une farce grotesque ». C'est cette dimension-là que je voudrais interroger aujourd'hui. Il condamnait aussi le fait que la guerre était vue depuis le bataillon disciplinaire. Bob, bataillonnaire. Et pourtant, Mac Orlan introduisait justement ce qu'il appelait le fantastique social. Dans le roman de guerre, il percevait le monde de la guerre comme un théâtre de masques. L'illustrateur, c'est donc Gus Bofa, lui aussi grièvement blessé, en décembre 1914, infirme pour le reste de sa vie et collaborateur d'un hebdomadaire satirique, « La baïonnette », qui a existé de 1915 à 1920, satirique mais patriotique et peu censuré. Donc un hebdomadaire auquel collabore Apollinaire, Carco, Mac Orlan, et où ce Bofa, Gus Bofa, livre des illustrations. Beaucoup de couvertures sont de lui, dont voici deux, en mars 1916 et celle-ci en juillet 1916, « Nos amis les Russes ». C'est donc le même milieu, ce milieu Montmartreux, très proche donc de Mac Orlan, de Dorjeles et de Sandrard, puisque Bofa a encore illustré la couverture des bourreurs de crâne de Mac Orlan. Je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup des bourreurs de crâne la semaine passée, mais voici cette couverture. Et c'est à lui donc que pense Thibaudet lorsqu'il condamne les romans de guerre. Il écrit, « Gus Bofa me paraît avoir dessiné sous un képi de joyeux ». Le joyeux, c'est le soldat du bataillon disciplinaire. « Cette goutte même d'eau bourbeuse, le maigre Bob s'avance, la cigarette la lève, le menton, le regard et toute la figure, pendant, abandonné et goyeur, sous le barda qui domine, tour branlante, surplombant une glaive, l'uniforme kaki, Bob suit son destin, un destin qu'il n'a pas fait. » C'est donc le destin du fantassin qu'il a à l'esprit, le fantassin qu'on appelle aussi le bifin, terme qui, rappelons-le, désigne d'abord le chiffonnier. Le bifin, c'est le chiffonnier, puis le fantassin à cause du havresac, du barda, porté sur les épaules, qui apparente donc le bifin au juif errant. « Comparaison, que fait Macorland ? » et qui est, comparaison fantastique, et qui est scandaleuse aux yeux de Norton Cru. Traversant, par exemple, un village, Macorland écrit dans ses Poissons morts, « Nous regardions, donc, les maisons, avec les yeux de ce juif errant que les Hollandais appellent Isaac, l'acdème, et qui regardait tout avidement avec l'espérance d'étendre un jour ses membres, là et surexcités, au bord d'une route quelconque. » Et il y a tout un chapitre dans « Les poissons morts » sur le bifin comme juif errant, illustré par Gus Bofa, en référence au livre bleu de Troyes. Un chapitre s'intitulé « L'isillustre voyageur ». J'avais devant moi, pris dans un de ses multiples avatars, l'extraordinaire silhouette de ce juif errant que Guillaume Apollinaire avait déjà rencontré à Prague et que le destin placé sur la route de Duny. « Alors, mon vieux, c'est vous, le fameux l'acédème ? » « Oui, c'est moi. » « Et par quel hasard êtes-vous ici ? » « On m'a pris dans une liaison d'infanterie parce que le bagotage, ça me connaît et qu'on s'en est aperçu. » Le bagotage. Le bagotier, c'est celui qui porte les bagages dans la gare. C'est encore celui qui marche, qui erre, qui fait des exercices de marche au pas. « Je le regardais avec inquiétude, évidemment, ça t'épate, et le fait est que c'est peu ordinaire. J'ai dix-neuf-cents et quelques années et me voilà grifton de première classe, liaison de bataillon, croix de guerre et trois baraques. » « Barraques », c'est les chevrons, probablement les citations de la croix de guerre. « Je ne savais que répondre à ce personnage fabuleux. » Voilà ce fantastique du roman de la destinée auquel Thibaudet est donc insensible. « Bob, dit-il, comme beaucoup d'autres romans de la guerre, et comme le feu lui-même, est le contraire du roman d'aventure. » En bas de la citation, plus précisément, « Tout ce qui compte comme roman de guerre appartient au roman de la destinée et non au roman de l'aventure. » Donc on est à un moment historique où l'humanité est prise dans la plus tragique aventure de l'histoire, nous dit Thibaudet, mais la littérature n'est en somme pas à la hauteur de ce moment tragique. Et Thibaudet décrit la disparition de la personnalité dans le groupe militaire. C'est ce qu'il a connu comme homme de 40 ans dans l'armée pendant 4 ans. Et il décrit la scène coutumière des retrouvailles au retour de la permission. Et le moment où l'individu se fond dans le groupe, perd sa volonté individuelle, éprouve, dit-il, ce sentiment amer et doux de la destinée où l'on est embarqué. cela servait en somme de fond continu, tantôt apparent, tantôt recouvert à presque toute la vie militaire. La vie militaire, comme cette disparition de l'individu dans le groupe, dans la discipline qui implique l'obéissance par opposition à l'initiative et à la responsabilité. La vie militaire est administrée dans ses détails. La philosophie, dit-il, est celle du mektoub, le fatoum, le cétécrit, le fatalisme, selon un autre terme qui vient de l'arabe, des oives et des tirailleurs. Junger dira encore, en arrivant au front, quand ça doit vous arriver, ça vous arrive. Tautologie, exprimant bien ce fatoum ou ce mektoub et cet abandon grégaire, protecteur dans la durée de la vie qui émousse le sens du présent vu à travers les autres et que Thibaudet décrit comme un état de santé morale inférieure. Il y a donc un paradoxe, une contradiction de la vie militaire entre passivité et activité, fatalisme et entrain, car, dit-il, c'est en réagissant contre cet état de fatalisme qu'en résissant contre cet état de fatalisme, cet état de passivité, cette sorte de panurgisme du soldat, cette loi de limitation, selon le sociologue Guillaume de Tarde, en s'arrachant à lui que les chefs d'une armée l'amènent à la victoire et que le simple soldat obtient la victoire aux heures où il se sent chef de lui-même. Les valeurs supérieures de la guerre sont l'aventure, la volonté, l'invention, l'occupation totale et ardente du présent. Et donc cette contradiction entre la tendance au panurgisme et la nécessité de l'initiative. Or, comment se fait-il que ces valeurs supérieures de la guerre n'aient pas eu leur roman ? Elles ont été exprimées magnifiquement dans les correspondances et les carnets d'officiers, mais elles n'ont donné naissance à aucune œuvre d'imagination importante. Le roman de la destinée passive a seul été vigoureusement poussé. Autrement dit, pas de grand roman de jeunes officiers à opposer au roman de celui qu'il appelle le grifton. Pas de roman du courage actif, de la volonté tendue dans le roman français. Lorsque Thibaudet reprendra cet article en 1925, dans un recueil, le liseur de roman, il ajoutera une note où il renverra à l'équipage de Joseph Kessel qui vient d'être publié, qui porte évidemment sur les aviateurs, les nouveaux chevaliers du ciel, qui sont les seuls héros de la Grande Guerre. Thibaudet voit donc deux filiations du roman français, le roman de Balzac et de Stendhal, le roman de la volonté, le roman de Flaubert et de Zola, le roman de la fatalité. Pour Stendhal, le roman de la guerre sera naturellement une aventure, celui d'un jeune homme ardent, Fabrice qui part pour se battre aux côtés de Napoléon. Pour la littérature d'après 1857, pour le réalisme et le naturalisme qui n'est pas encore mort, le roman de la guerre sera naturellement une destinée, celle d'une escouade dans la bataille, la pluie, la mauvaise humeur et la dysenterie. Autrement dit, les romans de guerre à très peu d'exceptions près sont des romans de la masse, du renoncement à l'individu, du consentement et non de l'énergie, de l'initiative ou encore des romans sans héros mais avec des victimes même si, pour la plupart, ils sont écrits à la première personne. Mais cette première personne, c'est la voix d'un témoin ordinaire écrasé par la fatalité comme ses camarades, errant sans but, attendant le jugement dernier comme Isaac, la quédème. Quand vint la guerre de 1914, dit Thibaudet, le goût de la majorité du public réclamait un roman de la destinée, la chronique d'une escouade, etc. D'où l'image qui figure dans tous ces romans du troupeau, le troupeau de panurges, du bétail et de la boucherie pour désigner le sort des fantassins. Aujourd'hui, je voudrais donc explorer quelques figures de ce roman de la guerre comme roman de la destinée, du mectub, de la fatalité, de cet état passif, grégaire, panurgique où l'individu renonce à lui-même dont le groupe se fonde en lui. Et la première figure que je voudrais développer, c'est celle de la pagaille. La première figure est relative donc à ce terme habituel des livres de guerre. La littérature, ce sont des mots, c'est de la langue, il n'y a pas de livre sans le constat répété et insistant du désordre, de la désorganisation, du chaos, de l'absurdité et du non-sens. Enfin, du hasard et de la loterie. Et je crois qu'on a là un enchaînement désordre, non-sens, loterie qui explique ce fatalisme du bifin. Le soldat qui n'y comprend rien vit la guerre comme une pagaille et une loterie. Dans le trésor de la langue française, sous le mot pagaille, le deuxième exemple est justement emprunté à Sandrard avec une magnifique définition de la pagaille. La pagaille, mais c'est quand les événements débordent, les règlements édictés dans un état bien polissé qui n'a rien laissé à l'imprévu. Autrement dit, la foire, le foutoir, le boxon, le cirque, dès qu'on passe de l'ordre serré ou de la manœuvre à l'action, à l'assaut. Et le mot est très cher à Sandrard, il est partout sous sa plume. par exemple, lorsqu'il s'engage à Paris en août 14 dans la Légion étrangère, il rencontre un Canadien qui a débarqué à Paris pour s'engager et qui ignore le mot, ce qui confirme sa nouveauté dans la guerre. « Je te dis que c'est la pagaille. » Le Canadien lui répond « Qu'est-ce que c'est que ce mot que tu emploies si souvent ? » Ce mot vient en effet, c'est un néologisme, en 14, il vient du vocabulaire des marins. Mouillé en pagaille, c'est mouillé dans l'urgence de manière imprévue et il est vite devenu un terme de poilu, repéré par Dosa dans « Largot de la guerre » en 1918, « Pagaille » avec un « itrema » ou avec un « y », « désordre dépendate » puis par Gaston Henault dans son fameux dictionnaire « Le poilu tel qu'il se parle ». Le poilu tel qu'il se parle, « pagaille » « i2le », « itremae » ou « ye ». Le terme apparaît en effet dans beaucoup de récits de guerre à partir de 1916. Par exemple, dans l'un d'eux, la pagaille avait été grande en France au commencement de septembre. Septembre 14, avant la bataille de la Marne, au moment où Geoffre disait au chef de gouvernement « je vous avais dit de partir » à Bordeaux « pas de foutre le camp ». Le terme, on le trouve dans beaucoup de livres avec des épithètes qui l'accompagnent toujours « effroyable pagaille », « extraordinaire pagaille ». Et chez Paul Gazin, dans l'un des beaux livres sur la guerre, « l'humaniste à la guerre », ces remarques intéressantes sur la pagaille, il faut remédier au désordre par cette pagaille déguisée qui s'appelle le formalisme. Formalisme militaire comme pagaille déguisée. Le terme est si répandu qu'un livre de 1937 sur la guerre est intitulé « La grande pagaille », 14-18. La pagaille, c'est donc la guerre. La guerre comme synonyme de pagaille. Avant 1914, on ne trouve quasi aucune occurrence de ce terme. Et par exemple, dans le Petit Larousse de 1906, il conserve encore son sens marin et l'allocution adverbiale en pagaille, dérivé du sens marin, mais nullement le substantif pagaille au sens de désordre, débandade, désorganisation, chaos, confusion, bazar, tel qu'il apparaîtra dans toute la littérature de l'entre-deux-guerres chez les anciens combattants. C'est un mot de Monterland dans tous ses romans. C'est un mot de Céline un peu partout dans Voyage au goût de la nuit et dans Mort à crédit. C'est un mot de Genevois, je crois que je l'avais cité dans une semaine précédente. Et c'est un mot, bien sûr, d'Orgelès, la guerre comme pagaille. Au moment de la descente de la section dont la tranchée, les premiers arrivés s'y jetèrent en braillant, repoussant les autres des poings et des pieds, et ce fut dans le demi-jour d'une bougie tremblotante, une brusque bousculade, un tohu-bouhu furieux de crise et de jurons. Sans mal, Berthier, l'adjudant, rétablit l'ordre, « Allons, pas de pagaille, pas de dispute, ça ne sert à rien, tout le monde aura de la place. » Avec sa lampe électrique, il fouillait les coins sombres et casait posément les hommes. Les soldats derrière lui attendaient bien sages comme des enfants que case le maître et personne ne criait plus. « Comme des enfants que case le maître. » Vous voyez, cette sorte de jeu entre la pagaille et le retour à l'enfance, la grégarité et le panurgisme. Et Sulfard, la grande gueule dans le feu qui revient à la vie civile à la fin du roman, tout lui semblait marcher de travers et il disait « S'il y avait eu autant de pagaille et de saloperie au front comme il y en a à l'arrière, les boches seraient à Bordeaux depuis une paille. » Donc le mot est entré dans la vie civile à travers ce retour. Et je l'ai dit chez Sandrard, le mot est partout. Par exemple, voici cette réflexion au moment où il découvre la première ligne et le front. « La guerre, ça n'est pas beau et surtout ce qu'on en voit quand on y est mêlé comme exécutant. Un homme perdu dans le rang. » L'homme du rang dans la grande pagaille. « Un matricule parmi des millions d'autres est par trop bête et ne semble obéir à aucun plan d'ensemble mais au hasard. » L'absence de conception qu'il a du plan d'ensemble, du mouvement stratégique et il est réduit au hasard. À la formule « marche ou crève » on peut ajouter cet autre axiome « va comme je te pousse ». De tous les tableaux de bataille auxquels j'ai assisté, je n'ai rapporté qu'une image de pagaille. » La guerre, c'est bien cette grande confusion pour le soldat et cela m'amène à la deuxième figure de cette confusion mentale de l'homme perdu dans le rang. Le modèle de la guerre comme grande pagaille, c'est toujours Fabrice à Waterloo. Évoqué déjà par notre conférencier de la semaine passée et « La Sartreuse de Parme » est une œuvre extraordinaire puisque la première partie c'est le modèle du roman de la destinée, du roman de la pagaille. C'est la partie à Waterloo, condamnée par Balzac et puis la seconde partie c'est le roman de la volonté, le prototype du roman de la volonté avec le rouge et le noir. Et dans tous les romans, il y a un moment fabrice. En conclusion du feu, par exemple, qu'est-ce que ça signifie au fond tout ça ? Tout ça qu'on ne peut même pas dire. Bardamu, l'une des formules exemplaires de cette confusion et incompréhension, la guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Et même Drieula Rochelle, sur la mort de son camarade à Charleroi, plus sensible pourtant au sens de la guerre, à sa noblesse, à propos « Pourquoi Claude a-t-il été tué ? Est-ce que je sais ? » Norton crut dans son livre de 1930 s'élever contre cette idée reçue qui faisait du début de la chartreuse de Parme la représentation réaliste, définitive de la guerre vécue par l'homme de troupes, égaré sur le champ de bataille, courant ça et là sans comprendre, ignorant tout des buts tactiques et stratégiques de l'action dont il est un pion. Fabrice, je cite Norton crut, joint son sort tour à tour à celui d'une cantinière, des hussards de l'escorte du maréchal né, d'un régiment d'infanterie, de la cantinière retrouvée, d'un caporal qui fait sa petite guerre en enfant perdu avec son escouade, d'un colonel des dragons sans rien comprendre. Et selon crut, Pierre Scunthius nous le disait la semaine dernière, il ne faut pas prendre Stendhal au sérieux comme on l'a fait entre 14 et 18. Ce récit absurde est une farce où Stendhal exerce son humour. Il a voulu dessiner une charge, l'idéal héroïque, se hortant à la réalité laide et méchante. Fabrice est un enfant. Son héroïsme est livresque, naïf et sceau, suivi d'une désillusion. Au lieu de rencontrer la générosité, la discipline, il voit l'égoïsme et l'insubordination. Il cherche un spectacle sublime de grandes batailles et il ne reconnaît rien. Et on connaît la formule exemplaire. Monsieur, c'est la première fois que j'assiste à la bataille, dit-il au maréchal des logis. Mais ceci est-il une véritable bataille ? Et un peu plus loin, ce qu'il avait vécu était-ce une bataille ? Et en second lieu, cette bataille était-elle Waterloo ? C'est la question prototypique du soldat de 14-18 que l'on retrouve dans tous les livres, même chez Junger. La bataille des Éparges fut mon baptême du feu en avril 1915. Il était tout autre que je ne l'avais imaginé. J'avais pris part à une grande opération guerrière sans voir un seul de mes adversaires. Si Norton Crue était donc tellement remonté contre cette lecture réaliste de Fabrice à Waterloo, c'était que la plupart ont tiré une conséquence radicale que Crue nommait le paradoxe de Stendhal. Ce n'est pas un paradoxe exprimé par Stendhal lui-même, mais c'est le paradoxe qui est tiré du début de la chartreuse de Parme par beaucoup selon lesquels les meilleurs livres de guerre ne sont pas ceux qui ont été écrits par des témoins qui ont vu et vécu la guerre de près, mais par des observateurs lointains qui l'ont contemplé de haut à l'abri du danger à l'état-major à l'arrière. Stendhal, dit-il, avait trop de bon sens pour ne pas voir qu'un témoin s'il ne peut raconter lui-même ne peut pas témoigner pour les trois armées qui s'affrontent, pour les grands mouvements stratégiques. Mais sa farce a malheureusement été prise au sérieux, considérée comme une vérité, voulant dire que le soldat qui combat dans une grande bataille ne se doute pas qu'il assiste à un événement historique. Il est même, dit Cru, le seul à ne pas connaître, à ne pas comprendre la bataille. Les chefs, au contraire, les civils, tous ceux qui ne sont pas acteurs, voient l'événement avec lucidité. Et c'est donc cela qui scandalise, Cru, le discrédit qui est jeté sur l'acteur au profit de l'écrivain, du journaliste, de l'observateur. Et c'est pourquoi il insistait sur cette dimension satirique. Il fait l'apologie de la guerre vue de près, d'en bas, non d'en haut. Il dénonce ce paradoxe qui est au fond une variante moderne, hyperbolique du poésie et vérité de Goethe qui ferait de la fiction, du roman, le meilleur instrument de la vérité de la guerre. Il n'empêche que tous les combattants citent Stendhal ou beaucoup d'entre eux pour rendre compte de leur expérience de la pagaille, des opérations auxquelles ils prennent part ainsi que de leur incompréhension des objectifs et de la manœuvre. Leur expérience pagaille et confusion d'esprit, confusion mentale passe par là. Ainsi, un bon exemple dans les croix de bois, après le combat, à mesure qu'on s'éloignait des lignes, les débris de section se renouaient, les compagnies reprenaient forme. Mais après la pagaille, la forme, le formalisme, comme disait Cazin. On se regardait l'un l'autre et nous nous faisions peur. Donc il y a une sorte de retour à l'ordre, de rassemblement après le désordre, on mange en bois, le brouhaha et puis les rumeurs des journaux. Les plus fourbus s'étaient endormis, par petits groupes mêlés aux conducteurs, les autres discutaient. Ils parlaient tous ensemble, fièvreusement, jetant pêle-mêle leurs impressions encore pantelantes, semblant vouloir se décharger de ces souvenirs trop lourds. Plus émus que nous-mêmes, les automobilistes, les chauffeurs des camions qui vont les embarquer, écouter et comme eux seuls avaient lu les journaux, ils nous expliquèrent la bataille dont nous ne savions rien. À l'arrière, les chauffeurs ont lu les journaux et peuvent expliquer aux combattants l'action elle-même, le mouvement stratégique qui est expliqué aux combattants par des non-participants qui ont lu les journaux. Les spectateurs en savent plus que les acteurs. Or, la vérité de la guerre s'identifiait, selon Cru, strictement à l'horizon étroit du troupier, myope, aveugle, combattant, mourant pour quelques mètres carrés à un moment où la guerre est devenue mondiale. Voilà, cette sorte de monstrueux paradoxe ou de monstrueuses disproportion. Cru ne s'intéressait donc pas aux écrits d'écrivains de grade supérieur à celui de capitaine puisque les seuls témoignages légitimes provenaient des soldats, des sous-officiers, des officiers de contact. Il n'empêche qu'on trouve de nombreuses variantes de la question naïve de Fabrice dans toute cette littérature. Par exemple, chez Polan, son jeune Jacques Mast. « Est-ce que tu penses qu'on est à la guerre ? » demande-t-il à son sergent qui lui répond « Si l'on s'en sort. » Réponse très énigmatique en campagne juste avant de rencontrer le premier tué à la page suivante. « Si l'on s'en sort alors qu'on n'y est pas plutôt que l'on y est à la guerre. » Et même chez Genevois qui est un jeune officier, le 10 septembre 1914, en pleine bataille de la Marne, c'est la fin de la journée, il est perplexe. « Alors, mon capitaine, c'est une grande victoire. » C'est la question permanente sur ce qui se passe, sur ce qui vient de se passer, sur le sens et le dénouement. Et Genevois, qui est un jeune officier, donc, proteste contre l'ignorance dans laquelle on les tient. Le 25 septembre 1914, sa protestation, comme vous le voyez, sera censurée, largement. « Où sommes-nous ? Où sont-ils ce matin ? Et quel est notre rôle à nous ? On ne nous a rien dit comme d'habitude. Pourquoi ce parti pris de silence ? On nous ordonne aller là et nous y allons. On nous ordonne attaquer et nous attaquons pendant la bataille. Du moins, on sait qu'on se bat, mais après. » Suis deux longues pages censurée d'un réquisitoire terrible contre cette désinformation dans laquelle la troupe et les officiers subalternes sont tenus. Je lis un petit passage de ce qui est censuré et que Genevois a restitué plus tard. « Une seule fois, on nous a parlé. C'était le matin du 6 septembre. Bataille de la Marne. Le capitaine nous a réunis et rapidement, en quelques mots, il a esquissé la situation des armées en présence et nous a exposé ce que nous allions faire. Rien de plus. Il ne nous a pas révélé quelle bataille décisive allait s'engager ce jour-là. Lui-même ne le savait pas. Et pourtant, ce fut assez. Une lumière était en nous. On nous demandait quelque chose. On nous disait « Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Nous comptons sur vous. Et c'était bien. » Réflexion donc du jeune officier. Après un petit mois de campagne, 25 septembre 14, « Nos soldats sont incapables de se résigner à ignorer lorsqu'on leur donne un ordre que rien n'explique à leur jugement. Ils obéissent, mais en grognant, ils disent « On se fout de nous. » Ils disent encore en lançant leur sac sur leurs épaules d'un mouvement hargneux « Marche, esclave ! » Le juif errant. Et ce n'est pas risible. Assurément, il y a des choses qu'il est utile de cacher aux combattants. Il y en a d'autres qu'on devrait, qu'on devrait leur révéler. L'incertitude complète énerve le courage. Vu que c'est un terrible réquisitoire et vous comprenez qu'il ait été censuré. Il y a donc une réflexion sur cet ordre et ce désordre, cette lumière et cette incertitude du combattant, ce désordre, cette pagaille. c'est un peu comme un principe d'entropie militaire. L'entropie qui mesure le degré d'organisation d'un système, la dégradation de son énergie, l'augmentation du désordre. La question se pose tout le temps comment restaurer l'ordre dans un groupe qui tend naturellement, systématiquement à la désorganisation au désordre, aux assauts désordonnés, à la retraite débandée. Et Thibaudet a une réflexion sur l'organisation militaire dans un article que j'ai déjà cité où il analysait un livre, les livres de guerre et disait que c'était le roman du caporal qu'on attendait. Ce qui a failli nous vaincre en 1914, c'est une armée admirablement organisée. l'armée allemande. Ce qui a vaincu cette armée en 1918, ce n'est pas des soldats plus braves que les siens, c'est une armée encore mieux organisée, un commandement dont les échelons du généralissime au caporal étaient plus souplement solidaires. La valeur d'une armée, voilà l'entropie, comme celle de tout ce qui existe, n'est pas faite de son énergie potentielle mais de son énergie utilisable. d'elle-même, toute énergie utilisable se dégrade en énergie potentielle et les physiciens nous enseignent quand cela consistera la mort de l'univers. Si nous considérons une armée comme un système clos, le roman naturaliste, le feu ou la débâcle, éprouvent et nous font éprouver la pente de cette dégradation de l'énergie, mettant en lumière ou en valeur ce qui rend possible la transformation d'une unité organisée en ce troupeau couché que nous étale M. Xcel. C'était un auteur d'un livre sur Anatole France qui décrivait la bataille désorganisée de 1871 et c'est la direction la plus naturelle du roman professionnel qui trouve dans le naturalisme sa pente de facilité. N'ayant que la vie à la bouche, il ne peut peindre de la vie que ce qui anticipe la mort. La vie, M. Bergson l'a largement enseigné, remonte, au contraire, cette pente. L'organisation transforme l'énergie potentielle en énergie utilisable et aucune organisation n'y arrive de manière plus hésitante, plus efficace que l'organisation militaire. Vous voyez que nous avons déjà parlé de Bergson il y a quelques leçons. Bergson est utilisé beaucoup par tout le monde et Thiboudé voit donc le philosophe de l'organisation militaire, de la lutte contre la pagaille. La tendance du système de l'armée c'est celle de la pagaille, l'entropie c'est la pagaille que seule l'information, cette information qui manque aux soldats peut contrarier. Et c'est un constat qui est confirmé dans pratiquement tous les livres. Par exemple chez Sandrard, l'horizon du soldat est borné et ne dépasse guère la limite de son escouade, de sa section, de sa compagnie. La notion de régiment frise déjà la fiction. De même que l'esprit de corps ne se manifeste dans sa conscience que les soirs de sortie de quartier libre de ribouldingue. Il faudrait parler de cet esprit de corps qui est l'antidote de la pagaille et de l'entreprise croissante de la dégradation de l'énergie à moins qu'il ne soit cette pagaille déguisée. Dans toute cette littérature il est donc question d'incompréhension et de confusion et il y a toujours une tentative pour définir malgré tout la guerre. Par exemple à la fin du feu Paradis me dit voilà la guerre. Oui c'est ça la guerre sur la tautologie toujours répète-t-il d'une voix lointaine c'est pas autre chose. Et il poursuit tu te rappelles la bonne femme de la ville où on a été faire une virée il n'y a pas si longtemps de ça qui parlait des attaques qui en bavaient et qui disaient ça doit être beau à voir. Un chasseur qui était allongé sur le ventre aplati comme un manteau leva la tête hors de l'ombre ignoble où elle plongeait et s'écria beau ah merde alors c'est tout à fait comme si une vache disait ça doit être beau à voir à la vilette ces multitudes de bœufs qu'on pousse en avant. Le cessa la guerre est malgré tout toujours la tentative de donner un sens. Par exemple chez Sandrard que voici je me demande où les types vont chercher ça quand ils racontent qu'ils ont vu des heures historiques ou sublimes sur place et dans le feu de l'action on ne s'en rend pas compte on n'a pas de recul pour juger et pas le temps de se faire une opinion leur presse c'est à la minute va comme je te pousse où est l'art militaire là-dedans peut-être qu'à un échelon supérieur à l'échelon suprême peut-être qu'on a alors l'impression de se livrer à un art mais j'en doute la fortune des armes est jeu de hasard et voilà ce thème de la loterie sur lequel je vais revenir qui est insistant dans toute cette littérature et Sandrard en arrive à une définition de la guerre dans la main coupée qui est finalement très proche de celle de Céline je la rappelle je savais moi ce qu'ils cherchaient ce qu'ils cachaient avec leurs airs de rien les gens c'est tuer et se tuer qu'ils voulaient réflexion inspirée de Freud chez Sandrard mais pourquoi faisais-tu tout cela Blaise par dégueulasserie et parce que je découvrais tout cela pour la première fois et qu'il faut aller jusqu'au bout pour savoir ce dont les hommes sont capables et en bien en mal en intelligence en connerie et que de toutes les façons la mort est au bout que l'on triomphe ou que l'on succombe c'est absurde c'est moche mais c'est ainsi et il n'y a pas à tortiller ce qui nous renvoie à ce fatalisme que j'évoquais au début pagaille confusion troisième figure que je voudrais évoquer dans ce genre du roman de la destinée pas de livre non plus qui n'évoque l'étrange climat de vacances l'ambiance paradoxale d'oisiveté de désœuvrement voire de fainéantise ressenti par les paysans ouvriers et employés devenus soldats mobilisés et qui n'avaient jamais connu jusque-là de loisirs dès l'automne 1914 avec la fin de la guerre de mouvement une autre temporalité s'instaure avec la guerre d'opposition et l'enfouissement dans les tranchées quatre ans de grandes vacances c'est ainsi que Raymond Radigué qualifiera en 1923 ses années de guerre dans Le diable au corps récit de la liaison d'un adolescent et d'une jeune femme de soldats retenus au front et il ajoutait que lui et les camarades de son âge trop jeunes pour la conscription garderaient de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés pourtant une fois que le rythme ordinaire de la guerre fut devenu celui de longues journées d'attentes désœuvrées et monotones ce terme de monotonie est partout au repos mais aussi dans les tranchées monotonie interrompue par de rares actions précipitées la nouvelle routine trois ou quatre jours en première ligne suivie normalement d'une période de repos à l'arrière front représentée pour des travailleurs invétérés une libération imprévue et déroutante des contraintes du labeur jordanier je songe encore au livre de Francis Ambrière les grandes vacances l'un des livres importants sur la seconde guerre mondiale d'un prisonnier la guerre le temps militaire est encore celui des vacances j'ai déjà évoqué je crois ce passage de Barbus sur l'attente on attend on se fatigue d'être assis on se lève et on recommence autrement à attendre on attend toujours dans l'état de guerre entre la pagaille et l'attente on est devenu des machines à attendre pour le moment c'est la soupe qu'on attend après ce sont les lettres mais chaque chose en son temps lorsqu'on aura fini avec la soupe on songera aux lettres ensuite on se mettra à attendre autre chose la guerre c'est l'attente faire le plantons faire le poireau comme on dit pareil dans les croix de bois de d'Orgelès dans le grand chapitre de danse macabre que j'évoquerai dans un instant dans un cimetière alors on se rassiait le dos au mur et on attend faire la guerre n'est plus que cela attendre attendre la relève attendre les lettres attendre la soupe attendre le jour attendre la mort et tout cela arrive à son heure il suffit d'attendre plus loin Polan dans le guerrier appliqué ajoute un second terme pour caractériser cette vie militaire vie dit-il d'attente et d'assentiment ce oui du panurgisme que j'évoquais tout à l'heure mais dans son cas dépassé par le zèle du guerrier appliqué cette inoccupation prolongée de la tranchée ou du cantonnement Colette dans la fin de Chéry il revient et la retient pour caractériser l'expérience de Chéry son riche oisif avant XIV et qui est donc mieux préparé par sa vie de dandy au rythme de la tranchée et du cantonnement pendant la guerre aussi écrit Colette il avait subi la règle militaire de la fainéantise règle militaire de la fainéantise comme on dit une règle monastique la fainéantise sauf le froid la boue le risque même un peu de combat il a la grande guerre il est décoré mais le temps de la guerre c'est celui de la fainéantise et tandis que les paysans se sentaient coupables d'être des feignants et d'avoir déserté leur ferme et condamné leur femme à de durs travaux des champs comme les montrent Giono dans le grand troupeau Chéry qui est un riche dandy un indolent enfant gâté et beaucoup mieux préparé que d'autres à l'oisiveté de la vie militaire même en guerre beaucoup de servitude et peu de grandeur comme disait Vigny la conséquence c'est qu'il faut meubler la tente et c'est ça qui m'arrête dans ce climat de vacances meubler la tente par des jeux dans les tranchées on joue au plus près du danger avant d'y retourner se déroulent non seulement des jeux de cartes mais comme l'écrit polan des jeux de caricoco des jeux de sautemouton comme dans la cour de récréation de l'école primaire il y a des blagues du rire cette dimension gamine carnavalesque de la guerre pour des hommes mûrs qui retombent en quelque sorte en enfance cet humour grinçant des tranchées c'est une sorte de mascarade présente partout macabre funèbre entre mort et vivant par exemple dans la lettre de une lettre de Barbus que j'évoquais la semaine dernière c'est la lettre à sa femme sur les deux sous-officiers dont il est ami voilà cette scène d'humour extravagant médard après avoir lu une poésie de pioche qui est un militant anti-militariste qui m'envoie les hommes du jour en imitant tour à tour Mounet Sully et Sarah Bernard à profiter de ce que S furieux et souffrant de son vaccin anti-typhix s'était étendu tout pâle sur le lit de l'artiflot pour imaginer une scène macabre que cette animal-là mais que cet animal-là a rendu fort comique par sa verve et sa faculté inouïe d'imitation il a imaginé que S était mort et ouvrant la porte la figure crispée grimaçante de douleur le képi à la main la voix larmoyante il ailait les soldats passant dans le cantonnement et les priait de venir voir le triste spectacle ils entraient l'œil un peu éberlué il les conduisait un à un vers le lit et avec des sanglots dans la voix leur parler du mort vantait ses qualités son cœur etc il fallait l'entendre répéter d'une façon dégirante il n'est presque pas changé n'est-ce pas qu'il a l'air de dormir regardez-le assez horrible bel exemple de cet humour des tranchées comme on dit gallows humor en anglais l'humour de galérien macabre cette sorte de traitement satirique de la mort dans les conditions où la mort est au plus près une sorte de rire jaune ou d'humour noir comme dans cette couverture de Gus Bofa pour un poisson d'avril le soldat qui revient dans le cantonnement de permission et les gars la paix est signée en mars 1917 il y a donc beaucoup de mascarade dans ses livres les croix de bois s'ouvrent par une curieuse scène de travestissement où deux anciens pour accueillir un bleu de machine l'étudiant qui sera un des centrales dans le livre pour le mettre au parfum et lui changer les idées fouillent le grenier d'une maison abandonnée afin de se travestir il conduisit le moine au premier étage je vais m'habiller en poule et toi en homme tu piges face d'âne le temps de déchirer quelques corsages dans des essayages malheureux et ils purent s'admirer dans la glace transformés en mariés de mardi gras quand ils parurent dans la cour bras dessus bras dessous se foutent une courte stupéfaction puis une clameur les salua vive la noce beugla le premier fouillard les autres braillèrent plus fort et l'escouade hurlant de joie entonna entoura les deux chien-lits le chien-lits c'est le personnage de mascarade de carnaval populaire et c'est aussi la queue dépenaillée de la mascarade réaction de deux machiques sur cette drôle de guerre où on s'amuse c'est vrai nous faisons la guerre répéta le nouveau et regardant Sulfard en pantalon de linon il se mit à rire ça ne se dirait pas dit-il on s'amuse au moins au front j'en étais sûr que je m'ennuierais moins qu'à la caserne le caporal voix de la sagesse lui rappelle alors Charleroi la retraite la marne dans cette sorte de grand écart permanent entre la comédie la farce et la tragédie le titre du livre et de la nouvelle de Dreyuil Arrochelle la comédie de Charleroi la comédie est-ce le retour à Charleroi une deuxième fois pour retrouver les lieux ou bien la comédie n'est-ce pas la première fois déjà la guerre a toujours cette dimension de comédie et c'est sans doute chez d'Orgelès que ce motif burlesque ou forain est le plus présent les voici regardant le bombardement ce ciel de guerre faisait penser à une nuit populaire de 14 juillet rien de tragique constamment dans ce battement seul le vaste silence au milieu de la grande rue une ferme qui brûlait mettait au-dessus des toits démantelés un rouge brutal de fête foraine et l'on était tout surpris de ne pas entendre les orgues des lapins enflammés traversèrent les rangs comme de petites torches vivantes la fête foraine plutôt que la tragédie dans cette parodie de fête qui fait que le bleu de Machy découvre ainsi le front je dirais à la Fabrice mais il se répétait c'est la guerre je vois la guerre sans parvenir à s'émouvoir il ne ressentit rien qu'un peu de surprise cela lui semblait tout drôle et déplacé cette féerie électrique climat de la féerie au milieu des champs muets les quelques coups de fusil qui claquaient avaient un air inoffensif même ce visage dévasté ce village dévasté ne le troublait pas cela ressemblait trop à un décor on est au spectacle dans les croix de bois avec Sulfard le bout en train qui joue au forin le bois bombardé fumé comme une usine gesticulant dans la cohue Sulfard braillait sa joie qui n'a pas va gagner va gagner c'est à la chance et à l'idée du joueur allons pressons-nous qui n'a pas sa plaque le jeton de la loterie six pour deux sous il agitait d'un air des numéros imaginaires comme un marchand forain et ses beuglements couvraient le vacarme avec un affreux craquement d'os broyé d'autres éclataient encore arrachant les fils de fer ainsi que des rubans boum le monsieur a gagné un superbe poulet d'Inde allons au suivant risquons-nous au petit bonheur la chance ce sont des cartons comme à la foire et d'Angeles décrit souvent ce retour de foire voici l'expérience de de Machi qui peu à peu est habitué et qui s'est mis dans ce discours burlesque qui est bouffon c'était trop beau c'était vrai c'était trop beau une vie d'insouciance de joie quotidienne un jour quelqu'un frappe pan pan c'est la vie mais je ne vous connais pas tant pis c'est bien votre tour elle vous a mis une pioche et un fusil entre les mains et creuse bonhomme et marche bonhomme et crève bonhomme cette allégorie de la mort et dans les croix de bois il y a ce chapitre disons le plus paroxystique de ce carnaval où la ligne de front passe à travers un cimetière le jardin des morts et c'est confirmé par les lettres de d'Orgelès cet épisode les soldats sont des morts vivants abrités dans les tombes ah j'ai oublié voilà ce jeu de loi de la vie du 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 poilu par Gus Boffat l'itinéraire du poilu comme jeu de loi voilà dans le cimetière la lumière aveuglante éclaira brutalement l'endroit immobile sans même remuer la tête les hommes regardèrent d'un seul coup ils virent des croix les dalles les cyprès nous étions dans le cimetière c'était un grand chantier de pierres broyées d'arbres déchiquetés et dominant ces ruines un grand saint sévère tenait sur ses bras joints un livre de marbre où chaque nuit les éclats sifflants gravaient des choses on a donc ce ce séjour dans les tombes pour se mettre à l'abri et comme toujours on y joue aux cartes les obus tombent toujours mais on ne les entend plus hébétés fiévreux nous sommes allés en visite dans la tombe à Sulfard on le reconnaît à son ancienne à son enseigne Mathieu ancien maire du matin à la nuit il joue aux cartes avec le moine et comme il perd il crie il injurie l'autre et l'accuse de voler le moine reste tranquille gueule patant lui dit-il seulement tu vas réveiller le maire et au moment on est toujours dans le cimetière au moment de la mort du caporal le bon caporal Bréval de Machi porte on est encore dans le travestissement il porte une voilette à cause des mouches à cause des mouches à viande c'est à son tour d'être déguisé en femme et sans retirer sa voilette à ramage qui sentait encore la poudre de riz il a couru vers la chapelle au fusée où l'on a traîné le caporal je suis content de te voir dit le caporal tu sais de Machi de Machi les mains tremblantes dénoué sa voilette c'est commode ton truc lui dit Bréval avec ses garces de mouches on ne peut pas dormir on avait tort de se foutre de toi et lorsque les allemands attaquent les morts sortent des tombes les soldats sortent des tombes tous les morts sont dressés dit Orgelès on a vraiment une scène de danse macabre représentation courante de ces hommes avec des têtes de mort par exemple dans le film d'Abel Gans j'accuse en 1919 ou encore dans une image du même Gus Boffat dans La baïonnette Le bridge avec la mort il y a donc une présence constante de ce thème macabre on pourrait bien sûr insister sur l'autre côté la mascarade burlesque plurablésienne on la trouverait chez Sandrard puisque chez Sandrard il y a toujours une dimension de jeu et de plaisir et lorsqu'il s'engage il décrit son régiment qui a été habillé à la vague comme je te pousse ce régiment d'étrangers comme une mascarade versicolore dans leurs uniformes bariolés et cette dimension comique de la mascarade est très présente chez lui lorsqu'il décrit la guerre comme une manifestation du ludisme ce qui peut nous ramener à Macorland dont je partais ce fantastique macabre cet absurde quotidien dans cette description des poissons morts la porte de la grange sanglante après un obus de la grange sanglante est séparée des sous par un petit mur lépreux d'environ 75 cm de hauteur sur ce petit mur la fantaisie macabre du cataclysme a déposé un pied enfermé dans son brodequin réglementaire règlement toujours là un pied tranché net à la cheville montrant au centre même d'une circonférence rose l'os d'une blancheur écœurante de moelle fraîche on a des scènes comparables chez Sandrard avec une moustache après un obus collé contre la façade d'une boutique de coiffeurs c'est le thème du monde renversé et je finirai sur cela qui est un topos moins assumé et délibéré que d'autres dans ses livres plus fugitif et donc plus symptomatique par exemple le début du grand troupeau de Giono où les moutons descendent de la montagne faute de bergers pour les protéger pour s'occuper d'eux face au thème de la guerre naturelle la guerre naturelle chez Junger c'est une loi de la nature chez Drieu Larochelle elle est naturelle chez Monterland il y a ce thème de la guerre contre nature et je crois que je voudrais terminer sur l'image hyperbolique de l'image la plus vivante de cette guerre contre nature c'est celle aussi qu'on trouve dans un certain nombre de livres et de témoignages de cette guerre c'est celle du Christ décroché du calvaire tous ces calvaires des terrains de bataille Sandrard avait pris une photographie du Christ du calvaire de Don Pierre qui pendait la tête en bas raccrochée par un pied à sa croix il en fit une photo qu'il envoya à un journal le miroir qui avait lancé un appel au soldat pour qu'il lui envoie des photos du front la photo n'est pas retrouvée mais c'est celle qui lui valut 30 jours de prison et l'impossibilité de porter ces galons de caporal mais les photos de calvaire renversées sont nombreuses comme celle-ci aux éparges celle-ci dans le Pas-de-Calais ou celle-ci qui est peut-être la plus proche de la description de Sandra ce Christ mutilé rattaché par une main on la trouverait par exemple la même réflexion chez Jacques Vaché dans une lettre de 1917 l'ami de Breton l'inspirateur du surréalisme une nuit qu'il s'égare entre les lignes dans un dédale de trous d'obus il qualifie cette rencontre d'incident romantique j'ai buté contre un corps où semblait-il cadavre entièrement nu et qu'après inspection j'ai reconnu être celui d'un Christ abattu de son emblème le Christ abattu de son emblème je terminerai sur cette image qui me semble-t-il est le meilleur symbole de cette inversion du monde dans toutes ces dimensions fantastiques de la mascarade et de la danse macabre merci applaudissements applaudissements Merci.